Il en suit l'avantage. Et puis, il ne paye pas la dette du phare. Il nous donne 2 000 dollars. Ah bon ? Bon, ça, on ne dit pas ça ici. Mais là, je le dis. Merci bien. Moi, il doit au phare. Au phare, absolument. Alors, avant que Jean-Pékin m'intervienne, j'aimerais quand même demander à Izouba à qui donner raison, à qui donner tort lorsque Paul Diaké s'est dit ce n'est que justice ce qui est arrivé. Idepès fut né de l'opposition, qui sait qu'il devait être quasiment le candidat de l'opposition. Il a été escroqué. Il est revenu avec Caméret, effectivement, pour la bonne cause. Et maintenant, c'est les cas à Fayoulou, les cas à Mouzitou, les cas à Bemba, à Katoubi qui crient la tricherie. On ne comprend plus rien. D'abord, ce qui arrive après les élections, ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce que la victoire, aujourd'hui, est symbole du discours de la campagne électorale. C'est un contenu de la lutte. Moi, j'étais dans l'équipe de campagne. J'ai couvert la campagne électorale de Fachivit. J'ai entendu quels étaient les discours. Fachivit abordait la campagne électorale avec un esprit d'ouverture. Ils ont prêché que les gens aillent voter avec ou sans la machine à voter. Fayoulou est resté hostile contre la machine à voter. À quelques jours, même de la fin de la campagne. À quelques jours, il a changé. Vous avez vu comment le média international en... Comment dire ? On peut dire qu'ils ont traité, ont dégradé même l'image de Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale. D'abord, avant la campagne, ils nous ont orientés avec des sondages fabriqués. Nous sommes arrivés pendant la campagne. Les images qui passaient à TV5, France 24 et tout ça, même les analyses, vous ne sentez que c'était désorienté, c'était orienté autour de Fayoulou. Et aujourd'hui, vous avez maintenant deux victoires. La victoire des médias internationaux qui plébiscite Fayoulou avec 60%. Vous avez la victoire de la CENI qui donne pratiquement... Alors, mais vous, attendez, vous dites quoi ? Vous dites quoi ? Vous dites quoi en tout ça ? Non, mais ce qui est là, c'est que les médias sont en train d'être manipulés. Moi, j'ai suivi une fois à Saint-Diop, sur France 24, c'était pendant la campagne, ils disaient clairement que Fayoulou bénéficiait de la sympathie des chancelleries occidentales. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes chancelleries qui veulent imposer Fayoulou. Vous avez lu le communiqué de l'Union africaine. Un communiqué immoral, un communiqué immature et illégitime, et on demande à notre cour de s'incliner. Vous avez suivi la requête de Fayoulou aux médias internationaux. Il a dit avoir gagné, même ici, avec 61%. Mais à la cour, il dépose lui-même une requête avec 47%. Et sans de pierre sa conviction, est-ce qu'on peut croire à un tel monsieur ? Moi, j'estime qu'à ce niveau, c'est l'homme politique congolais qui n'est pas sérieux, qui cherche la contestation là où il n'y en a pas. Vous savez, à côté de Fayoulou, il y a l'Église catholique. L'Église catholique qui avait donné vainqueur en 2006 à Jean-Pierre Bemba, sans preuve à la Cour suprême des justices de l'époque. L'Église catholique qui avait donné vainqueur à Etienne Tshisekedi, sans preuve devant la cour. Mais à l'objectif, c'est que c'est Fayoulou qui est en train d'être trimballé. Et avec des caïmans, qu'est-ce qu'on constate dans son dossier ? Il y a défaut des qualités, il ne pouvait pas le faire comme coordonnateur. C'était le pouvoir de la plénière. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, même Fayoulou est victime d'un plan qu'il n'est pas en train de maîtriser. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, si on veut amener le pays dans un chien-lit, d'un désordre public, vous avez suivi les médias internationaux. Il parle à tout moment des désordres, la situation controversée en RDC. Pourtant, ce n'est pas ce que nous vivons ici, à Kinshasa. Même à l'intérieur du pays, c'est vrai. Il y a eu des cas de mort, mais c'était dans des zones isolées. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est la première fois que, depuis que moi je suis né, d'assister à une élection après publication, il y a eu la fête. C'était vers 4h du matin. Partout à Kinshasa, il y avait des sifflets. Ailleurs, on m'a même dit que la fête a commencé bien avant. Donc, j'estime qu'il faut, quelque part, être un peu honnête. Faïlou, idéologiquement, c'est indécent de contredire l'UDPS, d'aller jusqu'en justice, aussi de contredire, de contester même le fils de celui qui s'est battu. Mais il dit que Faïlou, où est-ce que Fédéric Chissé a trouvé 7 millions de voix ? Lui, qui n'a pas eu ni les moyens nécessaires, ni, comment dire, la série nécessaire. Mais lui qui a gagné avec 61%. On a parlé de la campagne à l'américaine. On a tendu de preuves à la Cour suprême de justice. Vous avez vu vous-même les spectacles qu'il y a eu en pleine audience. C'était des cartons et des cartons qui entraient. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est trouvé dans ces cartons. Jean-Pierre Kayembe, Joachim Djana va conclure sur ce point. Plus précisément, expliquez-nous pourquoi Faïlou, avec tous ces médias internationaux qui publient des communiqués, des analyses, on a même parlé d'une enquête fouillée, des réfugiés, etc. Edmond Yézouba dit que Faïlou est victime, otage des intérêts qu'il ne maîtrise pas. Quels sont ses intérêts ? Des intérêts obscurs. Mais avant tout, j'ai envie de dire que si le jury Nobel était encore sérieux et apolitique, il décernerait le prix Nobel de la paix 2019 à Joseph Kabila. Tu continues toujours. Qui s'est présenté, c'est mon temps de parole. Tout le monde vit à l'unanimité. Nous avons reconnu que Joseph Kabila était un homme de parole. Et pour moi, il est le démocrate africain de ces 20 dernières années. On n'a pas vu en Afrique une passation civilisée de flambeaux se faire comme ça s'est fait ici chez nous. On en déplaise à certaines officines. Les pouvoirs sont bons. Certaines puissances étrangères. Mais Kabila a tous les moyens. Peter Kazadi l'a si bien dit, un peu plus avant cette émission, que Kabila a tous les moyens. Partout ailleurs, on attendait à ce que Chadarie soit consacré au président élu. Quels que soient les résultats. Quels que soient les résultats. Et que des forces obscures envahissent le pays. Oui, il y a un déploiement qui avait été monté. Nous savions qu'il y avait des mercenaires qui attendaient ce verdict de la commission électorale. Kabila s'est montré démocrate. Il a accepté la défaite de son dauphin. Pourtant, il aurait pu s'imposer. On a toujours dit que la commission électorale est s'enviée. On pense que cette cour est aux ordres et ainsi de suite. Mais le contraire a été prouvé. Donc, pour revenir à ça, et je salue le fair play de Ludepès. La simplicité. Ludepès qui croit, qui reconnaît aujourd'hui à Joseph Kabila, cet homme politique, charismatique. Cet homme de parole qui tient ses promesses. Dans l'affaire Fayounou, Edmond Izoubala l'a peut-être dit en passant, il ne comprend pas ce qui se passe. Fayounou est une marionnette. Je ne sais pas quelle relation il a. Je suis tenté de penser qu'il n'a même pas rencontré certaines puissances étrangères qui ont soutenu sa campagne. Il n'a pas eu le temps. Fayounou était un politicien des secondes classes ici à Kinshasa. On les connaît. La prévenait qu'aux législatives, son regroupement politique n'a recueilli que 3-4 députés. Donc, c'est un politicien essentiellement qui n'a, qui ne peut pas se comparer aujourd'hui. Des lits de Pès présents ici, reconnus par le monde entier comme étant la fille aînée de l'opposition. Fayounou a été utilisée pour servir. Non, mais qu'est-ce qui explique son acharlement ? Son acharlement. Il dit, voilà, 71 %, enfin 71 d'ailleurs, 1 %, j'ai été élu jusqu'à Beniboutembo, etc. Ce courage provient d'où ? Bon, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Même après Genève, ses maîtres à penser ne s'inscrivaient pas à l'idée d'aller jusqu'au bout de ce processus électoral. Fayounou était une sorte de perturbateur. Quelqu'un kamikaze qu'on envoie avec un discours anti-machinat. Voté tout ça pour que tout se perturbe et que les élections ne se tiennent pas au 30 décembre afin que les mercenaires qui étaient aux portes du pays nous envahissent. Mais quand ils ont vu le dynamisme des lits de PES, le pragmatisme du Front commun pour le Congo, voilà qu'ils ont été emportés. Donc ils sont allés aux élections. La preuve en est que jusqu'à 48 heures de la tenue de ces élections, il n'y avait pas d'autres clairement données aux militants s'ils vont voter ou pas avec la machine à voter. Il avait dit d'ailleurs, on va aller, on va demander des bulletins à papier pour voter. Et puis il s'est ravisé à la dernière minute, on va quand même voter. Mais ce qui est curieux aujourd'hui, c'est qu'il revendique la victoire. Non, le qui a appelé ses partisans n'est pas voté. Le qui a demandé à ses sympathisants de saccager les bureaux de vote, vous comprenez, c'est ridicule. C'est pourquoi j'en appelle à nos politiciens. Ils doivent être des hommes d'État. Hier, ils ont vilipendé la Cour, la Commission électorale. Aujourd'hui, certains la donnent raison. Ceux qui ont vilipendé hier, les juges de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, leur espoir est suspendu aux lèvres de ces mêmes juges. C'est-à-dire qu'à nombre d'États, on doit savoir quoi dire et à quel moment. Mais ce qui est totalement ridicule, ici, c'est l'attitude des médias, des médias internationaux, l'attitude de l'Union africaine. Quand Joseph Kabila clamait ici, défendait la démocratie, la souveraineté du pays, et qu'il disait que ce pays était victime des complets internationaux, personne n'a su le croire. On lui disait ici, bon, la souveraineté-là, c'est quand il s'agit de ceci et de cela. Mais aujourd'hui, tous se rendent compte que Joseph Kabila avait raison de défendre, mordicus, la souveraineté de ce pays. Elle s'impose aujourd'hui. L'Union africaine avec un communiqué totalement ridicule qui viole la charte africaine sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance. Qui viole. Où a-t-on vu le pouvoir exécutif demandé au pouvoir judiciaire de sursoir à des procédures en cours parce qu'on attend que des exemplaires en démocratie viennent ici ? Et ce qui est curieux dans tout ça, c'est quand vous avez dans ce communiqué un certain Paul Kagame qui est devenu un monarque dans son petit pays, le Rwanda, qui vit des richesses de la République démocratique du Congo. Chez lui, l'opposition n'existe même pas. Et il pense, au lieu que l'on félicite Kabila, au lieu qu'on lise de lui qu'il a marqué l'histoire en acceptant la défaite de son camp, on veut monter un coup qui n'existe pas simplement parce que l'Union africaine est en train de servir des intérêts au niveau de l'Union européenne. Ils sont en train de vouloir imposer à notre pays un candidat que le Congolais n'a pas élu. Et moi, je crois en la justice parce que la justice est rendue au nom du peuple et je pense que les hauts magistrats ne diront que la loi. Merci beaucoup Joachim Diana. Il y en a finalement dans tout ça, c'est Joseph Kabila qui a raison et depuis longtemps. Oui, tout à fait. J'ai appris ici d'Izouba qu'il reste constant dans les valeurs non-Izouba. Les valeurs, il ne faut pas les changer en fonction de la position. J'avais toujours dit ici qu'il y avait un vrai complot contre la démocratie du Congo et ce n'est pas de la démocratie qu'on nous exigeait. On exigeait, quelle que soit la forme, mais qu'on ait quelqu'un qui va répondre aux intérêts d'une certaine autre. Je vous avais dit, il y en a qui avaient défendu l'accord de Saint-Sylvestre, je vous avais dit, l'accord de la Saint-Sylvestre, de la Saint-Nicola, c'était un accord fabriqué autour d'un individu, Moïse Katumbi. Je le disais ici. Et j'en avais pour preuve ceux qui ont déclaré, heureusement, nous rendons grâce à la grandeur de Moïse Katumbi qui a accepté que cet accord soit signé, même si son sort n'était pas encore réglé. Et les évêques sont restés dans cette logique-là, dans la répétition de l'erreur. Et on dit, l'erreur est humaine, mais hyper sévérée, ça devient diabolique de la part des évêques. Vous allez vous rendre compte de ce que le Congo risque de vivre aujourd'hui, c'est grâce à une étincelle que les évêques ont lancée qui risque de brûler ce pays. Nous avons le nom du gagnant. Voilà. D'abord, qui dit que nous avons le nom ? C'est une mission d'observation. Une curie mission d'observation qui se transforme en un collectif de témoins. Une mission d'observation ne se fait pas à charge ou à décharge. C'est indépendant d'être. Mais on constate que la mission d'observation, d'abord, qui n'est plus la mission d'observation de l'Église catholique, est devenue la mission d'observation de la SENCO. C'est-à-dire quoi ? D'une organisation pour être maîtrisée par ces individus, pour poursuivre les intérêts de depuis l'accord autour de Moïse Katumbi et Consor. C'était toujours dans le même élan ? Oui, tout à fait. On a fait de cette mission une mission de la SENCO. En 2011, c'était une mission de l'Église catholique. Et cette mission a déposé son rapport qui est encore à la CENI dans les archives. Et nous l'avons dans nos boîtes puisqu'on nous l'avait donnée. Mais aujourd'hui, cette mission de la SENCO, ce collectif de témoins... 40 000 observateurs avec 40 000 téléphones. On dit 40 000, mais quand vous allez à la SENCO, vous trouvez une vingtaine. Mais pour quel intérêt ? On a menti. Justement. Alors, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la SENCO dit... Elle connaît le témoin. Elle connaît le gagnant. Le gagnant. Le vainqueur. Et je disais aux gens, c'est la même chose en 2011. Ils avaient dit au patriaire ce qu'il s'est dit. Allez-y à la cour, nous avons des bulletins, nous avons des PV, nous allons vous donner. Camère est allée à la cour suprême de justice à l'époque avec 9 PV. 9 PV ? Sur 64 000 bureaux de vote. 9 PV. Et le catholique qui avait les PV, ils ont proclamé leurs résultats à l'époque. Vous vous souvenez de la phrase ? Les résultats... Ils ne sont pas conformes à la vérité des ailes. Ni la vérité, ni la justice. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous disons que la RDC est en vente à la place boursière de Bruxelles. Moïse, Katoumi, Jean-Pierre, Benban, ils sont là que pour ça. Donnez-nous le pouvoir, nous vous donnerons ceci, nous vous donnerons. Et vous voyez que le monde entier déclenche. Je suis très content que nos amis proches de l'UDP souffrent ce dont nous souffrons depuis 2006. On a triché, on a fait ceci, on vous met tout sur les dos. La CNI ne pouvait que tricher. Je suis content qu'aujourd'hui, nos amis proches de l'UDP acceptent que la CNI peut proclamer les résultats sur base de cela. Et aujourd'hui, les évêques, et même la... J'ai suivi, je crois que tout le monde a suivi l'archevêque de Kinshasa. Oui, Ambongo. Ambongo. Qui dit, nous avons donné des documents à la communauté internationale. Nous croyons même que leur réaction sera vigoureuse. Mais qu'est-ce que l'archevêque de Kinshasa en tape par réaction vigoureuse ? Bon, mais nous nous contentons quand même de cette émission qui va venir. Cette émission vient faire quoi ? Un processus qui a quitté même déjà le processus politique, c'est maintenant dans le judiciaire. La Cour suprême du Congo est en train de... en plein procès. Constitutionnel. Et l'Union européenne viendra dire non, arrêtez, ne proclamez pas. Oui, oui, oui. Mais je sais qu'il y a des pays où... Kagame et Faki. Voilà. Et qui viennent, c'est Kagame. Je crois qu'il y a aussi notre... Oui, Sassou Nguesson. Sassou Nguesson en face. Oui. Et le président zambien, le fauteuil des troupes. Vous savez pourquoi ? Oui. Un proche de Katumbi. Le président zambien, le premier à demander le comptage... Manuel. Manuel de Voix et de ceci. Alors, au nom de la SADEC, alors qu'il n'est pas président de la SADEC, imaginez-vous. C'était un faux, un faux communiqué. Voilà. La SADEC a démonté. Mais, mais, la SADEC a démonté. Absolument. Mais lui, l'a reconnu. Il a fait la reculade pour dire que je parlais à mon nom propre. Mais pourquoi ? Pourquoi il a parlé à son nom propre alors qu'il y a une institution aussi organisée que la SADEC ? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on veut un Fayoulou qui viendra mettre à plat le Côte du Midier, qui viendra redonner le Congo à l'exploitation, au, comment je peux l'appeler, au puillard de tout l'Occident. Et ce sera le vrai combat aujourd'hui. Moi, je me demande, je pense même que les militants d'élus de PES, s'ils sont encore vivants, ils ne sont pas tétanisés par les combats, ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à être le peuple. Mais maintenant, il y a les gens d'autres qui leur refusent le droit du peuple. On doit proclamer les résultats que le peuple, le peuple. Donc, ceux qui ont élu Félix Kiseke, ce n'est pas le peuple. Le peuple, c'est ceux qui sont pour Fayoulou. Voilà, c'est que le discours qui a été soutenu, notamment par Yves. Alors, justement, je demande à Paul Diakissi. On le verra dans la rue pour en penser que Kagame vienne ici. Comment expliquer, et on pensera à cette question à Kagame, justement à Ashut Kagame, cette effervescence des médias internationaux, qu'on disait objectifs, professionnels, etc. Quand vous écoutez TV5 Afrique, quand vous écoutez RFI, vous écoutez... Vous voyez même ce que mon confrère de Jeune Afrique écrit, on tombe de haut. Quand on avait fermé RFI ici, les gens ont dit non, c'est injuste, ce n'est pas normal. Est-ce que ce genre de comportement est normal? Mesdames, moi, je voudrais souligner, à l'intention de tout le monde, et à ceux qui nous suivent, les cellules de paix savouraient sa victoire. Les cellules de paix... Mais Fayoulou n'en avait pas. ...se délectaient de sa victoire. Ne jetez pas des invectives, comme on dit à Lingala. Ce que mon immole, mon immole, c'est Pela. Bon, laissez-nous ce débat-là. Les cellules de paix savouraient sa victoire. Le fond est la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui est-ce que vous pouvez dire, Marie? L'objectivité des médias internationaux... J'ai toujours été opposé lorsque j'écoute un reportage sur l'RDC ou un commentaire d'un journaliste. Ah, voilà, il est spécialiste en RDC. Ah, il est spécialiste en RDC. Il dit, qui est le plus spécialiste en RDC que Diane, ou que moi, ou que Fidèle, de l'autre pays? Et nous avons l'impression que ce que l'autre dit, parce qu'il est spécialiste, il s'appelle tel, il travaille dans tel... Jean-Marie, je ne peux pas connaître les capacités de tous les journalistes congolais, mais je ne pense pas qu'il y ait un journaliste français, américain, ou tout ça, qui connaît le Congo mieux que moi, ou qui peut interpréter les faits du Congo. Donc, ne soyez pas obnubilés, pas toi devant un journaliste français ou américain qui commande sur le Congo. Ils sont des journalistes comme nous, nous, ils ont les mêmes livres, on a suivi la même formation, ils ne sont pas spécialistes, ils ne sont pas... Mais c'est des enquêtes dont ils disent fouiller sur la RDC, avec des chiffres... Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi Télé 5 ans, on ne le fait pas avec RTGA, avec RTVS? Vous pouvez aussi faire autant. Nous faisons nos enquêtes. Mais pourquoi c'est toujours dans le même sens pour l'éducation? Non, mais c'est parce qu'ils ont le médias... Qu'est-ce qui poursuit-il? Les médias internationaux ont un rétentissement, qui est plus que nos médias. Nous sommes des médias... Mais pourquoi défendent-ils la même cause? ...de 30 ans, on a fait 20 ans, ce sont des médias qui ont de l'expérience. Mais ça ne peut pas changer ce qui est aujourd'hui en RDC. Et il faut reconnaître qu'il y a des lobbies, Diana l'a si bien dit, il y a des lobbies qui travaillent. Vous savez ici, parfois on a honte, non, les coupages, les coupages. Nous, on se base sur les petits coupages, 20 dollars, 30 dollars. Mais des grands coupages. Pensez que pour publier un article sur Genafrique, il faut aller avec 100 dollars. Ce sont des grands coupages. Et là, ce n'est pas des coupages. Peut-être qu'on parle, on dit, voilà, c'est un soutien à... Mais ce sont des coupages. Ne pensez pas que ces médias-là sont sains, sont parfaits. Eux aussi reçoivent des coupages. Les sections de lobby qui sont contre, ou qui veulent s'installer ici. Et qui veulent pérenniser... Juste dernière question, et on va passer la parole. Non, mais moi, j'ai... Quand on dit Moïse Katoumi, vous allez parler, vous allez parler. On a vu Moïse Katoumi avec Félix, avec Améry, pendant quand même plusieurs mois. On les a vus en Afrique du Sud, un peu partout. Pourquoi ces désarvés flagrants, patants, à quelques semaines seulement ? Pourquoi cet acharnement sur Félix ? Non, laissez Moïse tranquille. Moïse avait besoin de se laver dans l'eau sainte de l'UDPS pour se faire un nom. Pourquoi c'est intervenu de contre-félix ? Parce que quand l'UDPS était en l'opposition, Moïse était au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Quand l'UDPS s'est batté pour les pouvoirs, en 2011, Moïse a voté pour le régime. Laissez Moïse tranquille. Enfin, pas nous, en fait. Mais on dit que c'est Moïse qui est derrière tout ça. Pourquoi vous dites que vous vous connaissez tranquille ? Oh, mais je ne crois pas qu'il ait assez de force pour renverser les choses. Parce que la CENI est une institution officielle, mais aussi comme la Cour. Bon, dites tout ce que vous voulez, c'est ce qu'il fait. Mais je pensais qu'il fait des limites par rapport à la réalité des choses aujourd'hui. Je ne pense pas que nous puissions nous fixer sur les individus. Contentons des individus qui défendent des causes. Contentons de ce qui se passe. Oh, mais qui viennent ici ! Vous savez, beaucoup de gens, ces bises opposants, ils se gavent les frites en Europe et ils disent n'importe quoi. Mais venez ici ! C'est quel est ce qu'on a écrit MPR ? Il a été rélégé plusieurs fois. Vous ferez la prison ici. Mais venez, faites la prison ! Le fait que Dieu vous soit en prison, les vos opposants, ce n'est pas en Europe. Venez ici ! Moi, j'aimerais qu'il vienne d'abord ici. Comme ça, on parla face à ça. Combien on a payé à Kagame, Fakir ? Non, mais moi, j'aimerais, en venant ici, qu'il vienne avec l'opposante Igambiré. Là, on saura. Qui vienne avec Ngambiré. Ça, ce sont des gens qui viennent avec Daniel Moukoko. Là, on saura, ce sont des modèles. Ce sommet de l'IA. Ce n'est même pas un sommet de l'IA. C'est quelques chefs de l'IA qui ont mis un vœu. Bon, mais écoute, ce n'est pas un vœu contraignant. Vous comprenez ? Ce n'est pas un sommet de l'IA. Même si l'IA s'est réunissé, nous sommes un peu indépendants. Là, je peux rejoindre un peu même, même si ce n'est pas sur toute la ligne. Mais vous savez, vous savez, ce qui est étonnant, Jamali, les élections chaotiques au Burundi, des élections inutiles au Tchad, des élections moins nageuses au Congo-Brazzaville ici, des élections qui n'ont même pas de nom. L'IA n'a pas... Au Gabon, au Cameroun, où une bonne partie n'a pas voté, où il doit avoir 80% de voix. Comme en Mali. Qu'est-ce que l'IA a dit ? Qu'on nous laisse tranquille. Vous savez, il n'y a pas un pays parfait. Même les États-Unis, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas un pays parfait. La France et les Gilets jaunes sont là. Margot est en train de s'embourber. Qu'on nous laisse tranquille. Vous savez, nous sommes un pays tellement sensible que si on continue à mettre les couteaux dans la plaie, ça risque de péter gravement et ils auront la conséquence. J'aimerais ajouter une chose, Jean-Marie. Je crois que... Vous voyez, ceux qui parlent plus de la... Vous comprenez ? Même provincial. Oui. Donc, ceux qui sont élus, ce n'est pas si KMBT, Lille ou Diana. Il faut les prendre la campagne. Ils ne parlaient pas. Je suis le meilleur de candidats de la Mouka. Admettons si la constitutionnelle a annulé tout. Mais il va... Mais s'il faut annuler. Ce n'est pas sur la présidentielle. Au moins, il est tout. Il faut que ça s'est passé le verre. Parce que Faye, nous... Ava de passer par la... Vous qui êtes élu de la Mouka, gardez vos réjouissances. Parce que si on a annulé les élections, même vous, vous ne serez plus élu. On va répandre les choses. Où trouvez-t-il les moyens ? Et ajoutons une autre chose. Vous savez, l'Ilepès, aujourd'hui, est en train de... On a... L'Ilepès a mis en place une commission pour étudier comment former l'homme politique congolais à être opposant. Voyez-vous. Donc, ceux qui n'ont pas gagné... Il y a l'expérience de l'opposition. On restera l'opposition. Et l'Ilepès, il va former les gens. Parce que 36 ans, c'est une expérience assez riche. Il y a un label de position. Comment être dans l'opposition ? Comme ça, Moïse, il y a un élève assuré à ces postes-là. Vous savez, les gens sont méchants. L'Ilepès fassait à rater la primature ici. À cause de qui ? Le G7 ? À cause de Moïse. Parce qu'il a voulu de s'être solidaire. Vous le citez quand même. Mais qu'il soit conscient quand même. Qu'il soit réaliste pour savoir que... Non, mais l'Ilepès ne peut pas se servir de bois de chauffage pour chauffer leurs frites et autres. L'Ilepès doit faire son temps. 38 ans, c'est assez. Mais non. Mais si Moïse dit, il a investi suffisamment de moyens dans l'Ilepès, il a entretenu tous les voyages, toutes les réunions, etc. Si cela est vrai, ce n'est même pas vrai, qui lui a demandé ça ? L'Ilepès, tout son temps, ça a demandé l'argent de qui que ce soit ? En 2011, on avait chanté... Mais pas ce n'est pas ce n'est pas... En 2011, on avait chanté... Etienne n'a pas l'argent quand il va battre campagne. Il a battu campagne partout au pays. Facha a battu campagne, pas l'Américaine, mais il a battu campagne à l'Ilepès, à la Congolaise. Et les choses, les résultats sont là. L'Ilepès a gagné. Alors, laissons-moi aussi ajouter une chose, parce que les gens en parlent un peu trop, et ça, il faut y revenir. Je disais que l'Ilepès est au pouvoir. Tous ces gens qui font des bruits aujourd'hui ont été élus en 2011 grâce à l'Ilepès, qui s'incline, qui disent, non, laissons l'Ilepès gérer un peu le pays et nous verrons de quoi il est capable. Mais si les chiffres sont trifiés. Et finalement, je dirais, Jean-Marie, l'Ilepès n'est pas la semi-nanda n'est pas de l'Ilepès. Nanda proclamait l'Ilepès. C'est la seule institution officielle qui proclame le résultat. Et si la Cour l'a confirmé, la fête continuera à l'Ilepès. Merci beaucoup. Fidel Moussango. Écoutez, Jean-Marie, il y a un problème historique. En 2011, non, en 2006, Kabila, c'était l'élection, à deux tours. Oui, à deux tours. Il gagne contre Bemba. Je n'ai pas entendu que les gens de l'Équateur veulent tuer les balbacates. Non. Voilà. C'est passé comme ça. Malheureusement, Jean-Pierre a été rattrapé par son histoire criminelle. Dessant à vous. En 2011, Kabila gagne. Je n'ai pas entendu, je s'étais demandé d'aller taper les balbacates. Non. Mais c'est quoi cette affaire d'équipé ? Allons-y, allons-y, allons-y. Oui. Alors, ici, l'élection, je n'ai jamais vu des bonnes élections comme celle-ci. D'autant plus que les gens qui ont battu la campagne, ils l'ont fait publiquement, sans être contraints, et la police a joué ce rôle fantastiquement. Et alors, quand Kimbout a dit on arrête, les services de sécurité congolais, extérieurs, avaient dit arrêter parce que ça commence à faire des allures. Des tribalismes. Des tribalismes. Oui. Il a arrêté. C'était à la fin. Un seul jour. Tout le monde est allé aux urnes. N'est-ce pas ? Les élections, la machine a voté que les gens ne voulaient pas. On a fini par donner raison à Fatih. Et j'ai vu les mêmes personnes. Moi, j'ai voté. C'était fantastique. Je n'ai pas vu les gens sont allés vérifier ces machines. On n'a pas vu qu'il y avait un calendrier caché. Mais qu'il y avait Chardin répartit. On a parlé de 8 millions de... Vous tapez le même Chardin derrière. 8 millions de votants sans appel digital. Je ne l'ai pas vu ? Alors, ça fait un élément capital. Deuxième élément, prénoménal au cas par cas. Fatih va en campagne. D'ailleurs, il était malin. Ils sont partis avec Vital en vol... Régulier. 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 Kamil a l'a fait une fois. Il a fait ça. Vous le régulier. Ils arrivent à Goma. La campagne commence. Là où ils ont eu des problèmes, ils ont loué un petit porteur de 20 places. Parce qu'ils se disaient qu'il faut économiser les moyens. Et ils n'ont pas eu les moyens comme Chardin. Ils n'ont pas eu les moyens comme Fayulou. Et ils ont fait le tour. Alors, à partir de Bukavu, ils ont fait une campagne de porte à porte. Ils sont arrivés à Bukavu par bateau. Ils ont allé Katana, Mudaka, Kavumu, les Brasserie. Non, non. Il y a une ville que je connais, qui est là-bas. Et puis, pour aller à Ouvira, ils sont partis en véhicule. Ils sont allés à Ouvira. Ils sont revenus. Ils sont allés à Walungu. Kavumu, sur la Bukavu. Mais c'est quoi cette nouveauté des gens de Bandungu contre les Balogu ? Je continue, Jamali. Alors, maintenant, on continue. Fayul a fait sa campagne. Et Jamali, je dis en liminaire, il n'y a personne d'atomique qui a choisi cette venue. Moi, j'ai l'air d'être métisse. mon père est venu de son Kassai en 1945 pour aller épouser une mouchikazi. Voilà. Et voilà, celui-là. Donc, l'histoire de la tribu, moi, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais connu ça. Je me suis comporté comme un Congolais ou un vrai Congolais, même quand je suis en Europe. Alors, deuxième chose, Jamali Kadri, il y a Sissi. Tout le monde a fait sa campagne avec ses manières. Mais les gens ont vu qui a drainé les foules. Fayul n'a pas été au Kassai, qui ne l'a empêché. Personne. À l'Équateur, Adam Bamboule a dit à ses frères ce homme-là est un tribaliste. Il a empêché le MLC de gagner le gouvernement de Kinshasa. Il a voté pour son frère. C'est lui qui a empêché de gagner la vie. Et Jean-Pierre, un témoin, Bofan Sadiema, a répété la même chose. Ah ? Et on ne sait pas que cette affaire allait arriver au tribalisme. Maintenant, les élections, la campagne s'est terminée. Les Congolais ont voté. Bien avant cela, trois mois après, il y avait des sondages par une maison qui a une autorité d'Afrique centrale. C'était Fatih, Vital et Sadare. Fayul, on ne le citait pas. On ne l'a pas cité. D'autre part, prenons l'homme Fayul. Mais Fayul en 2006, il n'a eu qu'une voix, la sienne, et grâce à l'Utepaise. En 2011, il ne se le voit, la sienne, grâce à l'Utepaise. C'était le malandangoul, caoutchisecré, parce qu'il n'est rien. Et Fayul était un politicien au milieu communal. Parce qu'il avait toujours un milieu communal. Ça veut dire que il avait une sorte de jalousie vis-à-vis de Vital. Ils lui ont voulu à mort. Un jour, Vital l'a récadré. Le dit Fayul, moi j'ai créé un parti qui m'appelait le PPRD. Je suis le premier secrétaire général du PPRD. J'ai fait élu Kabila. Et puis deux, tu es mon électeur à la Sérieure nationale. J'étais président. D'abord, j'étais ministre de la communication. Toi, tu n'as été qu'un petit agent d'une société de la communication. Petit agent. Moi, j'étais ministre. J'ai dirigé un parti politique. J'ai voyagé. Je représentais Kabila en France, en Belgique. j'ai vu Chirac. Toi, tu es avec qui ? Même pas chef de bureau. Il a venu le cadre. Pour te dire que Fayul, il va trop loin. Deuxième élément, maintenant prenons le cas. La procédure, d'après le calendrier électoral, prévoit, en cas de contestation, il faut saisir le juge électoral qui est la cour constitutionnelle. Quand elle agit comme pour les élections, elle devient la cour électorale. et la cour ACG a ciel ouvert en direct la télévision et la radio et les avocats de Fayul ont déposé, on a découvert quoi ? Ooscuri, Libelli. Quoi ? Il dit, il prend une requête, il demande qu'on a eu les élections. Une autre requête, il demande qu'on le compte en voie. Les juges disent mais c'est terrible ça. On souvient ça. ça s'appelle faux en écriture. Deux, il a l'éliminé, 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 qu'est-ce qui se passe ? Le juge dit, c'est vous qui êtes le requérant à mener les preuves de votre accusation. Parce que nous sommes en matière électorale, en comptation électorale, c'est la procédure administrative qui compte. Les preuves, les papiers. Il n'en a pas amené. Alors maintenant, je me pose la question, radio et RFI et tous ceux qui font beaucoup de bruit. Où est-ce qu'ils étaient avec les preuves pour nous amener ? Là, c'est un corps, là aussi, il a joué un rôle mauvais. L'église doit être obligée du village. Ça, c'est le principe mondial. Si vous ne savez pas, c'est une église. Et une église, un abbé obscur, là, avec la sous-tame qui pue, la mamanie. Mais il se pue. Je connais le vainqueur. J'avais 40 000 témoins. La Séni dit non. J'ai la liste ici. Déposée par vous. Avec la mesure de réception. Vous n'étiez qu'il dit 7 000. Alors, on se dit, mais c'est-à-dire, c'est un menteur. Un abbé. Alors, un abbé qui ment. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Un abbé, il devait rester. J'ai vu le rapport de l'ECC. De l'ECC. Ils ont donné les éléments pour dire, ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à aller voir le juge constitutionnel, le juge électoral. Non. Non. Chol et lui, la famille abeure, la sous-tame qui pue, la magouille, la corruption. Lui, l'invite à son vainqueur. Et là. Ensuite, on a regardé maintenant, entre-temps, on a commencé à monter les tribus. Un abbé a dit aujourd'hui que lui, il est pour la tolérance, etc. Ils ne veulent pas qu'il y ait... Non. Il a fait un appel à la haine tribale. Il a dit, non, non, la communauté Kassahen est en conflit avec la haine de Bande. On n'a pas vu ça, nous autres. Jean-Marie, moi, j'ai vécu à Roisaville. À Roisaville, il y a des quartiers tribaux. Bacongo, c'est le quartier Bacongo. Absolument. Vous allez maintenant à Ouézé, ce sont les Mbouchi. Et c'est sûr, la démarcation est difficile d'enlever pendant la guerre. Alors, au Congo, on n'a jamais connu ça. Moi, je suis né avant l'indépendance. Quand vous allez à Lumbashi, les gens, ils se sont mariés. Quand vous allez même dans Louambou, vous allez à Mbouchi, vous allez à Kisamani, par exemple. N'oubliez pas que l'héron national, le Momba, a évolué, non pas au Kassai, à Kisamani. Il a eu à Kisamani. Et il a été eu à Kisamani. N'oubliez pas qu'à Bokavou, moi, j'étais collègue du fils à Miro, mon collège. Il a été élu à Bokavou. Il est de l'Équateur. Il y a beaucoup de cas, je vais citer ici. Vous savez, même le premier juge Koutumi à Bokavou, il est de l'Équateur à Lumbashi, le papa de feu colonel ici. Il est de l'Équateur. Alors, vous savez, nous avons vécu ça depuis longtemps. Le Congo, c'est un modèle. Allez, les amis de la Mouka ou Balouka amènent le tribalisme et le son. Je pose une question. Aujourd'hui, le Kassai va se battre avec Jemadou. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut s'attarder. Pourquoi ? Il y a une élection. Fatih ne fera pas 100 ans. Kabila vient de faire 10 ans. Il a eu, attention, ne comptez pas la transition. Il a plus 4. Mais il a 10 ans. Alors, il a une délée négocier parce qu'en 2016, moi, j'étais à Jemal. Je vous dis qu'on ne peut pas garder les élections. Le pays n'avait pas suffisamment de moyens. Et puis, Kabila a compris que quand vous demandez l'argent à l'étranger, il veut vous imposer la preuve aujourd'hui. Même le Rwanda, avec le sinistre, le génocidaire, le kagamé, comme on dit, en droit, les criminels reviennent toujours sur l'eau du kagamé. Est-ce qu'on va bien l'accueillir ? C'est ça le problème ? J'ai entendu, je n'ai pas l'accueillir. Le problème, c'est le s'il. Lui, il s'est mêle de quoi ? Chez lui, quand il fait les élections, il consulte qui ? C'est le seul président qui est élu en 1989. Les opposants, Ingabiré, a s'enmaillé le malheur de dire que les génocides concernent tout le monde. On a aussi massacré les Hutus, en masse, massacré les Tutsis. Il n'y a pas que les Tutsis. Pour ça, on a inventé une nouvelle sanction judiciaire, le négationnisme. Pour ça, j'étais en prison. Il l'a libéré parce qu'il cherchait à voir sa ministre, comment t'appelles-t-elle ? Mouchiki Ouamou. À la fin de l'offre. Il n'y a que ça. Et il a fait ses gens. Il a fait des ouvertures pour rigoler. Mais ce n'était pas assassiné Patrick Aguère. Il a assassiné Kayouma. Et il s'envantait en disant qu'il a trahi une autre cause. Vous vous rendez compte que cet homme-là vient de nous donner une leçon. Écoutez, il n'est pas le bienvenu. D'ailleurs, je dis, il n'est pas le bienvenu. Vous savez ce qu'on a fait à Tchikapa ? Non. Quand on a annoncé son arrivée, la population est allée sur la piste. Faut attendre. Non, sur la piste, l'avion de Tchadar a remonté. La seconde fois, les Congolais ont causé de tous l'aéroport de Tchikapa. Et le pauvre Tchadar est rentré et puis il a pris ici. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre Kayembe, qu'est-ce qu'on a donné à Moustapha du Tchad, on a donné à Kagame pour qu'il convoque les réunions, même aux Ambiens d'ailleurs, pour dire que voilà, la RDC doit attendre, plutôt sa cour, attendre que nous, on vienne faire un tour là-bas pour leur donner des conseils. Qu'est-ce que nous, Congolais, on peut répondre à ça ? Parce qu'on sait que beaucoup de chanceliers ont reçu cette émission, beaucoup enregistrent. Merci pour vous. Est-ce que ce modèle servi par Joseph Kabila d'alternance pacifique, de ne pas tripatouiller la Constitution ? Dans quelques jours, il va passer le flambeau à un membre éminent de l'opposition. Ça ne peut pas servir de laissons plutôt de modèles à d'autres pays d'Afrique ? Merci de la question. Ce n'est pas par jalousie peut-être, non ? Beaucoup de choses entrent en ligne des comptes, mais je suis content d'écouter Fidèle Moussangou. Je suis habitué à le suivre. J'ai fait beaucoup d'émissions avec lui. Je ne l'ai jamais vu, positif et les choses, surtout quand ça vient soit du gouvernement ou du côté de la commission électorale. Je suis content que son discours ait varié aujourd'hui, qu'il ait appris à positiver les choses. Mais c'est lui qui joue le plus mauvais rôle dans tout ça, c'est la syncope. Je suis catholique, j'ai une langue très lourde quand je dois parler de l'Église, mais honnêtement, où elle avait utilisé ici que l'Église était du côté de l'axe du mal, en créant notamment le comité catholique de coordination ? Les gens nous ont dit ici qu'on avait été envoyés pour désacraliser ou pour vilipander l'Église. Aujourd'hui, on en a la preuve. On en a la preuve que l'Église n'est pas au milieu du village, que l'Église est en train de dérouler pour certains intérêts occidentaux, pour certaines puissances étrangères. Et ça, ce n'est pas tellement aisé pour nous qui sommes catholiques. Pour revenir à votre question, on a tous dit ici, Moussa Fakir Bahamad vient du Tchad, un tout petit pays qui n'a aucune laissante démocratie à donner à qui compte, le Rwanda ou ici à Brazzaville. Donc, ces gens servent des intérêts obscurs. Ils pensent que s'ils ont leur marionnette ici au pays, Kagame peut continuer à piller impinément nos ressources naturelles au Kivu. Donc, ils ne sont pas à l'aise qu'il y ait ici au pouvoir à Kinshasa quelqu'un qui soit un vrai nationaliste. Parce que l'UDP, tout comme Joseph Kabila, le PPRD, ils sont tous sur la gauche des sociodémocrates. Donc, ils partagent la même idéologie. C'est pourquoi ils veulent imposer un homme d'un main qui soit exclusivement à leurs intérêts. Dianna l'a dit que la première mission qu'il aura d'abord failli ne va être élu pour un mandat de deux ans. C'est un viol de manière flagrante de notre constitution. Il vient pour balayer le code miné un grand héritage que Kabila a légué à la postérité. L'Union africaine a mal fait des choses. L'idéal pour elle à ce jour aurait été de reconnaître que Kabila était un véritable homme d'État. Comme on a refusé dans un passé récent à Antonio Guterres d'arriver ici et on estimait que le moment n'était pas propus. Pourquoi le gouvernement ne refuserait pas l'arrivée de Paul Kadamé et de sa banque ? Merci beaucoup. On doit finir parce qu'il y a les journaux. Très vite, très vite. Il y a des bouches qui disent que Félix Tshiseké a été débauché. Je me demande est-ce qu'on peut débaucher quelqu'un comme président de la République ? Les débauches, comment ? Comment ça va se faire ? J'ai remarqué aussi ce genre de discours parce que Jean-Marie, moi j'étais dit, on était enquittés d'une province à une autre. Deux fois, on remplaçait les autres qui venaient de quitter. Soit ce sont eux qui nous remplaçaient. Ces discours de la haine tribale étaient déjà dans leur bouche. Ah bon ? Ils le disaient contre nous. Je vous dis, il y a béni, on nous a jetés de pierre. Et cette fois, vous avez jeté de pierre ? Absolument. Il y a des gens qui ont attaqué les militants de l'UDP, c'est de l'UNC en plein meeting. Nous avons suivi comment ils se disaient voilà, ne le recevez pas, ce sont des premiers ministres des Chardins. C'est comme ça qu'on disait pendant la campagne et c'était leur discours. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont perdu complètement les élections. C'est maintenant la haine tribale. Donc, je demande à cette population qui est victime de haine tribale de ne pas trop rester versée dans cela ou activer aussi leurs machines. Aussi, à ce qu'ils les font, nous étions en Bandaka avec l'équipe Fatih Vite, il n'y a pas eu ce genre de provocation. Merci beaucoup. En tout cas, je sens effectivement que cette plate-là est devenu complètement nationaliste. Je ne veux rien d'ailleurs pour vous montrer que les intérêts de la RDC passent avant tout. Que chacun, un peu de la sous-région, s'occupe de ses propres affaires en ce moment d'ailleurs. Il y a une opération de réconciliation du côté du Poul, là-bas, et au Rwanda, même si Kagame fait mandat le mois prochain, il s'est remplacé par l'Égyptien. Il faut absolument que les Tchad s'occupent également de ses problèmes avec la Centrafrique et aussi avec quelques rebelles qui sont du côté de la Libye. Voilà. Tout ceci pour dire que l'Afrique doit se servir du modèle congolais qui aujourd'hui, Joseph Kabila, incontournable, pacificateur, l'homme de paix, grand homme, vous permettre à la démocratie de croître encore plus dans cette région. Merci, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada